Et bonjour à toutes et à tous c'est Jude et on se retrouve aujourd'hui pour la cinquième vidéo de mon aventure dans Dark Souls 3 en compagnie de André. Salut André. Ok donc la connerie du jour donc on s'était laissé à la fin de la zone du camp des morts vivants dans la dernière vidéo on avait récupéré quelques petits objets on avait récupéré une cendre qui nous avait elle même permis de récupérer une clé qui nous a permis de délivrer un nouveau PNJ qui se trouve juste là et donc ce nouveau PNJ va nous permettre d'apprendre des miracles enfin pas nous directement mais ouais je veux bien alors là ce fail de début de vidéo comment je fais moi maintenant je vais quand même pas être obligé de la tuer rassurez moi pourquoi seigneur pourquoi dégage mais non en plus je veux pas la tuer parce que non j'y crois pas ce fail de début de vidéo mais pourquoi pourquoi j'étais en train de m'occuper de mon chien qui a l'aboyer à la fenêtre pour le faire taire et ce qu'il est tôt ici il est très tôt je voulais pas qu'il réveille tout le monde et du coup j'ai fait n'importe quoi ah je voulais descendre je voulais descendre pas comme ça allez faites qu'ils m'ont décalé un peu moi je veux pas j'ai pas envie d'avoir d'être obligé de la tuer j'aurais bien voulu pouvoir invoquer son ah génial ok donc on efface tout on recommence ce pnj qui nous apprend les miracles et à qui on va pouvoir donner un tome un tome divin écrit en braille parce qu'elle est aveugle pour en débloquer des nouveaux à prendre pyromancie je vais prendre la transpiration abondante ça peut être très très utile très 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 utile allez on y va donc là on va retourner au corps des morts vivants pour atteindre la nouvelle zone oh je suis désolé j'ai pas j'ai pas fait un bilan exhaustif à 100% de ce qu'on a récupéré dans la dernière vidéo mais bon c'est pas trop trop grave je pense que vous serez pas trop perdu encore une fois c'est vrai que ça prend des airs un peu de entre guillemets guide c'est pas vraiment du guide que je fais vu que je connais pas bien le jeu c'est juste que à la base j'avais j'avais dit que je découvrirais les zones en même temps que je les ferais dans les vidéos et j'ai pas pu m'y tenir c'était impossible d'avoir le jeu comme ça sous mes yeux attendez je vais juste le son de ma télé d'avoir le jeu sous mes yeux et de pas pouvoir y jouer parce que je peux pas tout le temps faire des vidéos quand je joue c'est pas toujours possible du coup j'ai pas pu résister de me faire une autre partie etc enfin je ne suis qu'un homme parmi tant d'autres puis j'ai aussi le jeu sur pc du coup forcément quand j'ai du temps libre quand quand je peux pas jouer à la play je joue sur pc et puis ben j'ai avancé relativement vite j'aurais bien voulu faire hop faire tomber on va essayer de passer ça donc là notre ami qui était là à gauche qui était assis là il est plus là parce qu'on lui a parlé après avoir libéré sa copine la prêtresse il va encore réussir à monter sur l'ascenseur et se retrouver en bas c'est idiot je le sens pas donc là si vous vous rappelez on a si vous rappelez pas on avait croisé je sais plus comment il s'appelle le bonhomme michelin certainement un ancêtre de celui qui a dans la 1 ah là tiens je voulais tester quelque chose forcément ok bah c'est pas une bonne idée moi si je veux changer mon arme avec triangle moi je me crois dans call of ouais bon allez hop ça suffit on va lui apprendre le respect à celui-là je vais dire ça je vais me faire poutrer c'est que je lui fais quand même mal hop hop on va choper une nouvelle arme bon ça je pense que vous l'aurez tous déjà on va quand même la regarder vite fait elle peut être sympa elle fait des dégâts de givre j'ai pas trop bien compris le principe des dégâts de givre il me semble que ça je sais plus je crois que ça bouffe de la stamina non quelque chose comme ça je sais plus donc si jamais vous vous savez n'hésitez pas dans les petits commentaires en dessous de la vidéo à donner l'info je vous le dis comme c'est on va rentrer dans la zone que je déteste le plus dans le jeu bon pour l'instant parce que j'ai pas fini le jeu mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment la zone que je déteste le plus mais l'avantage c'est qu'on va y trouver l'arme avec laquelle je vais continuer je vais trouver l'arme avec laquelle je vais continuer la game en tout cas une partie de la game parce que c'est pareil j'ai pas encore fini le jeu donc il y a peut-être d'autres armes très utiles à venir et j'espère qu'on sera pas envahir non plus parce que alors ici je vais pas perdre de temps ça sert à rien hop hop alors là pourquoi je suis venu en avec la braise d'actives tout simplement pour enfin je sais pas si ça joue je crois pas que ça joue en fait je crois que ce pnj il est toujours là tu veux te la jouer tu veux te la jouer à ça on récupère le c noire le c noire le c noire le c noire ou là j'ai du mal c noire ou c noire ou non c noire enfin bref c'est le matin j'ai un peu de mal faut pas m'en vouloir je suis désolé c'est une norme que je pensais être sympa au niveau pour la build force bon elle a un bon scaling elle a quand même déjà un scaling en A en force et elle rend de la vie quand on tape mais je trouve qu'au niveau dégâts elle est un peu enfin je sais pas j'ai pas adhéré finalement je jette un coup d'oeil de temps en temps à mon Avermedia et à mon logiciel de capture parce que dans la dernière vidéo j'avais eu un souci ça avait planté et je serais quand même dégoûté que ça le fasse à chaque fois hop elle est quand même bien cette hache franchement elle est bien sympatoche oui sympatoche alors moi je vais pas passer par par le pont je vais passer par là oui bah oui bah ah mais je suis à vouler c'est pas possible vas-y suicide toi on te dira rien fais moi perdre du temps c'est pas comme si c'était une zone chiante à mort après mais bon c'est pas grave c'est pas un souci oh pfff je voyais le vide un peu plus loin savoir qu'on peut récupérer leur faux au corbeau là et à eux on peut récupérer leur catalyseur mais la faux des corbeaux est pas trop mal mais elle fait des dégâts de saignement quand on l'utilise elle demande un peu plus de stats que la grande faux normale je sais pas pourquoi moi je sais pas pourquoi je suis tombé là comme une merde la première fois j'avais mais c'est pas possible ça c'est quoi cette blague la première fois je suis passé sans problème je suis vraiment désolé alors là ce sera la vidéo fail non mais vu comme elle a commencé on peut pas continuer bien c'est pas possible je commence coincé derrière la PNJ forcément qu'elle a les plus des textures que du mal à charger j'ai remarqué que quand on se repose un feu ou quoi les zones ont un peu de mal à charger là ils ont des petits regards à certains endroits pour bloquer des zones notamment à les cheveux non tu m'aimes rien ah bon cette fois-ci j'y arrive parce que c'est quoi cette blague j'ai eu aucun problème la première fois et j'ai cru que j'allais de nouveau rater j'ai pas trop bien compris ce qu'il a l'autre clébar sur le guide j'sais pas si vous avez vu il y a une sorte de cocon espèce de truc dégueulasse voilà donc là on récupère un tome de divin et un anneau qui améliore les miracles et donc le tome divin qu'on a récupéré c'est bien on va pouvoir le donner au PNJ qui nous apprend les miracles c'est bien j'ai une trace tout simplement parce que alors là oui j'ai trace tout simplement parce que il y a le feu juste là et j'ai pas envie de faire chaque fois la même chose j'ai pas envie de faire chaque fois la même chose hop on va se reposer là j'crois pas qu'il reste quelque chose à récupérer là-bas je crois pas qu'il reste quelque chose à récupérer là-bas ou s'il reste quelque chose en tout cas bah je sais pas et là on rencontre des gros PNJ c'est quoi vous faites ? je suis Anne-Ri de Astora unkindled comme toi c'est Horace un ami et compagnie êtes-vous aussi en searchant des lords de Cinder ? nous sommes bien sur la route des sacrifices nous sommes bien sur la route des sacrifices sous nous est la cruce de... beyond les flottés il y a Farren-Keepe la maison des lesions plus encore est la cathédrale nous cherchons la cathédrale la maison des grimm-auldrich nous pouvons aller nos déplacements maintenant plus tard l'aujourd'hui je m'en fais ça tout seul plus tard l'aujourd'hui je m'en fais ça tout seul et là on a récupéré donc un moyen d'entrer dans les sentinelles bleues il me semble que les sentinelles bleues c'est comme dans le 2 c'est pour aller aider les PNJ qui se font je ne le sors pas ça va ça va ça va ça va ça va ça va vu ce que je viens de traverser ça va c'était chaud c'est tout c'est tout je pensais quand même que j'aimerais le tuer là vous avez vu comme quoi avoir un peu de magique ça peut être utile alors je dois vous avouer que cette zone là je l'ai euh bah je l'ai faite hein mais je sais pas pourquoi mais au fond de moi je sais que j'ai dû rater quelque chose je le sens donc il y a de fortes chances que je rate aussi quelque chose là dans la vidéo après encore une fois le but c'est pas non plus de vous montrer tout le jeu enfin d'arriver à vous montrer tout le jeu sans rien oublier je vais essayer de choper quelque chose après je vais essayer de choper quelque chose après Et là on retrouve qui ? Un bon vieil ami, je suis sûr qu'il va me troller bien entendu, je le sens bien Oh la vache, il commence bien déjà Oh mon dieu, quand je disais qu'il allait me troller Ca c'est pareil, le genre de mec que j'ai passé sans problème la première fois C'est tout ? Oh la vache, ça va être long Mais Si je me prends à chaque fois sur l'attaque des stocks là, on va pas aller loin Oulah ! Non ! Pression ! J'ai pas envie de mourir Je suis déjà assez mort, ça suffit Allez ! Donne moi ton arme pas entier Même pas ! Quel radin ! Espèce de raclure ! Bon ! Ca s'est mal passé Je peux pas dire que ça s'est plutôt bien passé parce que c'est pas le cas De toute façon là on s'en fout, on va retourner au feu Hop ! Ca va pouvoir lui donner ça à André Ca va nous être relativement utile Hop ! On va retourner à les cheveux Directement ! Ca c'est bien aussi qu'on puisse retourner directement à les cheveux Il y a un truc que j'ai pas récupéré dans les marais Je verrai, j'ai peut-être le récupéré tout à l'heure Hmm... Je suis sérieuse, de les rangs de soleil Les responsabilités que nous avons tous Mais... J'en doute que nous avons beaucoup à obtenir de la blessure de la lune J'en doute que nous avons beaucoup à obtenir Ok bon, elle au moins elle a le mérite d'être claire En gros ça veut dire dégage Alors, donnez l'antracite Oh mon dieu J'ai utilisé pour fabriquer les armes de Farans Un bon prix Je suis... Maintenant je vais être équipé Pour fabriquer les dieux Eh ? Ha ha ! En dégage En dégâts normaux Ouais mais je perds quand même du dégâts C'est bien qu'ils aient fait des gemmes Comme ça Qu'on puisse améliorer le scaling Sur un attribut Parce que du coup il y a des armes Qui ne sont pas faites à la base Par exemple pour... Excusez moi Ah ! Il y a des armes qui ne sont pas faites à la base Pour être vraiment utilisé Avec un scaling de force Je sais pas moi Qui sont un peu bof Je sais pas genre le fouchon Voilà c'est D et D Bah là il y a moyen de le passer en C Du coup il y a un meilleur scaling Et on peut l'utiliser même si on a un... Même si on a un build de force Ou dex hein Parce qu'il y a aussi pour dex Je crois que c'est euh... Les gemmes raffinées Ou quelque chose comme ça Non, gemmes raffinées Je crois que ça améliore le scaling Entre la force et la dex Et acérées Je crois que c'est pour... Là je sais pas du tout comment ça fonctionne son truc là Bah bon En tant qu'il me permise de m'améliorer On va aussi Bon bah je peux m'améliorer d'un point quoi Je sais plus du tout ce qu'il faut comme euh... Ah Désolé Gaëtor Mais je peux pas te répondre Je suis occupé Attendez Un petit instant Laissez moi juste quelques secondes Je vais lui envoyer un petit message Et sinon bah j'irai lui parler après L'enregistrement de la vidéo Tant pis c'est pas grave Il aura réussi à faire sa petite apparition Dans le... Dans la vidéo comme ça Subtilement Hop Donc si tu regardes cette vidéo Salut Alors Alors là Là-bas Vers là-bas Je sais pas si vous avez vu avant Y'avait un crabe géant Et en fait Si vous tuez ce crabe là Il vous donne un anneau Qui améliore les... La pyromancie Et y'a un tome de pyromancie Là-bas Euh... Je vais peut-être aller voir Pour le récupérer Histoire quand même de prendre un peu de... Histoire de récupérer peut-être un max d'éléments Euh... Ouais non mais ça me fait chier en fait Non mais non en fait Je suis désolé mais j'y vais pas J'irai peut-être plus tard dans le jeu Ah... Excusez-moi C'est pas le bon moment là Parce que ceux-là ils font mal mine de rien Ils paraissent pas comme ça mais... Voilà Rien d'objet aussi ici à récupérer Et... Je crois que c'est rien de... Ce doit être rien de très important On verra On verra Ecoutez pour l'instant je vais avancer Hein... De toute façon encore une fois C'est pas un guide que je fais Donc c'est pas grave si je récupère pas tout hein Vous m'en voulez pas On verra C'est pas un guide Y'a mis le sous Et... Y'a mis le sous Y'a mis le sous Y'a mis le sous C'est bon, c'est un moment donné. Hop là, c'est pas mis hein. Le grand bouclier, voilà. On va aller récupérer le feu qui est là-haut. Là on s'appelle hein. Là vous voyez juste le truc pour la pyromancie. Je sais plus exactement ce que c'est, juste au dessus de mon casque. Vous avez vu il y a un objet. Et aussi si vous tuez le crabe là. Celui-là je sais pas, je crois que je l'ai jamais tué encore. Ils sont chiant de ne rien tuer ces crabes géants là. Ils sont bien résistants et tout, c'est horrible. Je suis certainement bien résisté au feu. Sauf où elle se planquait. Tape aide. Dis le mec qui attaque un crabe via une falaise. Bon. Là il y a un objet. Je suis entrain de me tâter. Je vais aller récupérer ma prochaine arme. Et en même temps je vais vous montrer une petite technique. Une petite technique perso. Alors attendez. Où est-ce que je retrouve le chemin ? Non vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller récupérer déjà. Ce qu'il y a là-bas. Merci. Je sais bien comment ils ont fait que l'ennemi se retourne bien comme il faut. Toujours savoir utiliser son environnement. Bah oui c'est bon. Oh non. Cette attaque avec zéro portée après la roulade. Bah on va pouvoir récupérer. Ça retourne en fait. Il y a aussi moyen de se faire plaisir avec le feu. Un peu. Je sais. Je suis hyper loin. Bon. Trêve de plaisanterie et de bavardage. On va récupérer ça déjà. Le petit fragment d'astuce qui va bien. Moi je vous dis tout de suite. La zone là quand même. Elle me gave un peu. Et qu'elle est relativement longue à fouiller entièrement. Je vais certainement oublier des éléments. Ça c'est sûr. Je vais essayer de fouiller au mieux. Je vais essayer de fouiller au mieux. Sans trop perdre de temps. Non. Vraiment ta race. Mais. C'est quoi cette portée là. C'est quoi cette portée de merde qu'il a avec la hache. Non mais. On dirait que le mec il perd la moitié de son bras dès qu'il frappe. C'est bon. C'est bon. Désolé ça m'a saouler là. Là ça m'a grave saouler. Je déteste cette zone. Franchement je sais pas pourquoi les. Ouais je sais pas pourquoi les. Les réalisateurs de ce jeu ont fait cette zone de merde. Forcément. Vas-y ramène toi toi. Que je me défoule un peu sur ta croix. Mon tronche de merde. Onvoie toi avec ton veux. Voilà. Je suis content. Toi là. On me servait pas de game. J'ai joué la magie. Fais moins de main là genre. Fais moins de main là genre. J'ai jamais sien l'objet là Non Excusez-moi Non Je sais pas vous mais moi je trouve que dans Dark Souls 3 On perd facilement le ciblage quand même C'est peut-être une impression que j'ai mais Vas-y j'avais roulé là Décidément j'ai la flemme aujourd'hui Dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette zone en fait Si elle vous a plu, si elle vous débecte comme moi Je pensais qu'il y avait moyen de les installer en roulant dessus En plus ils sont deux là Oh la vache Pleine de gueule J'arrête de penser J'arrête de penser On retrouve qui ? Notre ami le PNJ qui nous a remercié d'avoir sauvé la fille Qui nous apprend les miracles Tant qu'à faire autant les invoquer Si ça peut permettre de les débloquer Ou de faire des quêtes On sait jamais Je me demande d'ailleurs S'il y a des joueurs qui proposent leur raid ici Non En même temps il est tellement bidon ce boss Je dis ça et je vais me faire poutrer alors que je l'ai toujours défoncé sans problème Désolé si je vous donne le tournis Il a même pas le temps d'attaquer le pauvre Il doit se faire chier du coup Il doit se faire chier du coup Il doit se faire chier du coup Alors comment le reconnait tout simplement C'est le seul qui fait des sort moves comme ça Je sais pas ce qu'il m'a fait la lui Je crois que c'est la première fois que je mets autant de temps à le battre Je t'ai pas plus préparé que ça les autres fois Je t'ai pas plus préparé que ça les autres fois Mais Oh la vache C'est calmer hein Et bien Et bien En fait je comprends pourquoi il y en a certains qui se sont fait Qui se sont fait U Par ce boss, est-ce qu'il peut troller quand même ? Comme ça le boss il est réglé Est-ce que je passe par là ? Non, je vais me téléporter à l'eau de feu Ça ira plus vite Encore une fois, je me répète, je n'aurais pas tout récupéré dans la zone M'en voulez pas Faites-vous plaisir, allez la visiter à 100% Tuer les gros crabes, etc. J'ai eu assez de fail pour cette vidéo je pense J'ai eu assez de fail Je vais vous montrer une petite technique Que j'ai découvert par pur hasard Qui permet de se débarrasser de deux gus Assez... Ils sont chiant quoi Je crois pas qu'il y a d'autres mots en fait Ils sont chiant On va quand même aller récupérer l'objet qu'il y a là J'ai même plus ce que c'est Fleur verte à la coupe J'ai un autre objet là-bas Qu'on va aller récupérer après Ouais ça va le faire J'arrive pas à gérer la distance d'attaque de la hache En fait je crois que c'est ça le problème J'attaque toujours trop court Alors Trollé ou pas trollé Telle est la question Les quitter de pharaon si... Ah ! Ah ! Je savais pas qu'on se faisait envahir ici Comme ça, ça m'arrange pas ça J'en ai marre de me faire troller J'en ai marre de me faire troller J'en ai marre Vous voyez que je découvre quand même des choses en même temps que je fais les vidéos Allez les gars ramenez-vous Je sais pas où est-ce qu'il est le seigneur de mes couilles là Hop ! Alors moi je vous montre une technique Parce que moi j'ai galéré ici Et en fait Alors ça risque d'être patché un moment ou un autre Mais... Voilà vous mettez là Ils arrivent Voilà Là 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 Je sais pas ce qu'il attend lui Il vient pas ? Lui si Oula Oula Voilà Ouais je sais je suis un lâche Oula Est-ce que lui ça marche ? En fait je me demande si c'est un joueur ou pas en fait Non à la vise d'être un joueur Oh non Fallait qu'il y aille me casser les burnes Bah j'ai récupéré ça Allume le feu là Ouais ça suffit Ouais ça suffit Hop là On va se calmer Ah oui bien entendu A mon avis c'est d'être un joueur parce que... J'sais pas T'es quand même vachement le con T'es quand même vachement le con Bon bah si c'était un joueur il était plein Non je pense pas que c'est un joueur le mot qu'il avait Si ? Ouais bah c'était une merde Parce que moi je suis pourri en PVP en plus Bon On a récupéré l'arme avec laquelle je veux jouer Oh la la Pfff Ah les stats c'est pas ça Il me manque un Oh bah non il me manque un et un en fait Oh ça va Je vais aller à les cheveux M'améliorer C'était un peu comique comme passage avec l'échelle et tout ça Vous en conviendrez Moi j'aime bien user un peu de... Faut savoir utiliser sa tête des fois Alors On a aussi une... Là j'ai ce qu'il faudra On a aussi un... Fragment de fiole d'estus Ah bah voilà Du coup là on a 184 dégâts Ok Est-ce qu'on a des armes ? Bah oui on a des armes Hop 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 Et hop Je sais pas si j'ai ce qu'il faut pour améliorer l'arme En 4 Imprégné Avec une gemme lourde Vous voyez on passe directement à B De D On passe à B en attribut force Du coup on perd un peu de dégâts de base Mais on augmente en dégâts De scaling Donc hop On va faire ça comme ça Ensuite on va renforcer le fiole d'estus Du coup là maintenant on est à 241 dégâts On est un peu lourd par contre Donc on va mettre Où on est beaucoup trop lourd même On va mettre la tenue de mira On va voir déjà avec la tenue de mira Ce que ça va donner Hop On va se mettre déjà comme ça Ah oui mais il faut être en dessous de 70 On va mettre la tenue de mira On verra bien Je crois pas qu'elle... Non il me voit pas de fragment encore Ashen 1 Moi je passe les... Ah non je croyais qu'il me donnait quelque chose Parce que parfois lui quand vous passez différentes lignes de... De texte après avoir tué un boss ou autre Il vous donne... Des objets des gemmes ou autre C'est toujours bon d'aller voir Et là du coup on peut utiliser On peut apprendre la grêle cristalline Et la rapière du sage de cristal Alors la rapière qui est... Faut remarquer qu'au niveau des scaling E, E, C Bon du coup c'est un scaling en magie Donc c'est... Ça peut être sympa si vous jouez... Je sais pas... Juste magie Non peut-être pas juste magie Plutôt Dex magie Bon comme ça nous sert à rien... On va la bouffer Je sais pas si c'est suffisant ça Ça risque d'être légère Ouais c'est trop léger Hopi... Non 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 je veux pas On va aller se téléporter... ...au bastion de pharaon Et on va aller récupérer un set d'armure Que je kiffe assez bien Par contre je sais pas du tout... Pfff... Je sais pas du tout si je pourrais la porter ou pas Cette armure... Parce que je me sens pas très 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 résistant là... 16, 16, 12 en... En absorption de dégâts C'est pas... C'est pas folichon hein... Bon bien entendu on va pas spoiler mais... Une fois qu'on aura l'anneau de Havel Ça ira beaucoup mieux Anneau qu'on aura dans pas très longtemps certainement dans la prochaine vidéo Là je vais continuer à pouvoir fouiller On est à 48 minutes Je vais récupérer 2-3 trucs par-ci par-ci par-là Hop... On a l'armure du chevalier fugitif Et je trouve elle claque plutôt bien l'armure du chevalier fugitif Bref... On est là... Bon je vais la mettre juste pour vous montrer Pour ceux qui l'ont pas récupéré Hop... Moi j'aime bien Elle est classe Alors... Voilà... On va pas mettre grand chose Voilà... On a pas des... Si on a des petits gants là Un peu pourris là mais qui... On est à combien là ? On est déjà un peu mieux au niveau... D'absorption physique Et frappe Bon on est un peu mieux Qu'avec la tenue de Mira 5 Ouais De toute façon je vais la changer Parce que la prochaine zone... C'est une zone de poison Donc il va falloir améliorer notre résistance au... Poison... Oui... Bien vu... Je peux pas le faire dégager lui En lui tirant des flèches dans la tronche Ça pourrait être sympa Ouais mais s'il me reste qu'une seule flèche On va pas aller loin On va pas aller loin avec une flèche Ah non mais les gars... C'est sérieux là ? Ah la la... Je déteste le pvp... Bon on va peut-être se laisser sur un fail Je vais... Je vais voir... Je vais peut-être combattre... Mr T là qui vient faire le kéké Je le sens pas du tout mais bon... Il est où d'ailleurs ? Où est-ce qu'il est ? En plus je suppose que si je quitte le jeu je risque d'être banni genre... Genre mode... ZNH Sinon j'aurais quitté le jeu je serais revenu comme ça... Mais ça se fait pas Même si je suis en plein enregistrement On remarque je pourrais jouer en ligne mais... Ouais je sais pas trop c'est peut-être ce que je vais faire... Prochaine vidéo je vais peut-être la faire hors ligne... Qu'est-ce qu'il fait le crabe là ? Moi je me montre c'est pas des invasions de PNJ là... Bah non ça sert à rien... Hop ! Il est où ? Il peut se rendre invisible quoi normal... Voilà... Des bisous... Ah bah non en fait ça c'était un PNJ... Bah voilà... Bon bah on a récupéré son arme... Je crois que je l'avais pas tué celui-là... Bah oui forcément sinon j'aurais su que c'était un PNJ... Ah ouais... Ça c'est une bonne arme pour les mages... Petite pioche là qui va bien... Un peu rapide... Ah il est pas mal hein... Bon là les dégâts ils seront 650... Ah il est pas mal hein... Et on a récupéré donc son chapeau... Couronne de sorcière présente à une créature divine de l'assile au royaume d'ancienne sorcellerie dorée... Les vêtements de Xanthome sont portés par les savants étudiants les sorcelles et oubliés... Couronne de déménager... Ouais... Ok d'accord... C'est bien moche hein... Rires... Ok... Bon... Et bien les amis je vais euh... Ah oui finalement j'ai récupéré quand même le tome... Si vous avez pas fait gaffe... Hop... Là... Tome de Pierrot du Grand Marais... Et j'ai deux symboles noirs... Je sais pas à quoi ça sert les symboles noires... Je sais qu'on peut les enlever à la gardienne du feu après lui avoir donné l'âme de la gardienne... Mais je sais pas du tout à quoi ça sert... Je sais pas du tout ce que ça fait... Et bien on va se laisser sur euh... Sur ça... Dans la prochaine vidéo je donnerai les... Les deux tomes de Pierrot Romancie et de Miracle au PNJ concernés... Et euh... On ira s'attaquer à la deuxième partie du Marais là... On ira s'attaquer au Bastion de Pharaon... Euh... Une zone qui me saoule aussi... Qui me saoule même encore plus... Mais... Qu'il faut faire... Donc euh... Bah du coup on va... On va le faire... Et euh... Et puis voilà... Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo... J'espère qu'elle vous a plu... N'hésitez pas à laisser des pouces bleus... A laisser des commentaires... A vous abonner... Pour suivre... Ma chaîne... Et puis pour savoir quand les prochaines vidéos sortent... Allez... Ciao ciao !